La méditation de ce 20 juin est intitulée « La loi de Dieu annulée aux États-Unis ». Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. Psaume 119, 126 Il viendra un temps où la loi de Dieu, dans un sens spécial, sera invalidée dans ce pays, les États-Unis. Les gouverneurs de cette nation promulgueront des décrets qui renforceront la loi du dimanche. Alors, le peuple de Dieu courra un grand danger. Quand cette nation, par ses assemblées législatives, opprimera la conscience des hommes quant à leurs privilèges religieux, imposant l'observation du dimanche en faisant usage d'un pouvoir oppresseur contre ceux qui gardent le septième jour, « La loi de Dieu aura été annulée dans ce pays. » Quand le pays que le Seigneur avait prévu comme un asile pour ses enfants, afin qu'ils puissent l'adorer en accord avec leur conscience, la terre sur laquelle durant de nombreuses années le bouclier de l'omnipotence était étendu, la terre que Dieu a favorisée en la faisant dépositaire de la pure religion de Christ, « Quand cette terre, par le moyen de ses législateurs, abjure les principes du protestantisme et cède le pas à l'apostasie romaine pour que la loi de Dieu soit piétinée, alors l'œuvre finale de l'homme de péché se manifestera. » Les protestants placeront toutes leurs influences et leurs pouvoirs du côté de la papauté. Par un décret national qui impose un faux sabbat, ils donneront vie et vigueur à la foi corrompue de Rome, faisant revivre sa tyrannie et son oppression des consciences. Alors, le moment pour Dieu d'agir puissamment pour défendre la vérité sera venu. Le prophète dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ! » Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18, 1, 2, 4 et 5 Quand ses péchés seront-ils accumulés jusqu'au ciel ? Quand la loi de Dieu sera finalement annulée par la législation ? Alors, la crise du peuple de Dieu lui offrira l'opportunité de démontrer qui est le gouverneur du ciel et de la terre. Tandis qu'un pouvoir satanique agite les éléments depuis le bas, Dieu envoie lumière et puissance à son peuple pour que le message de la vérité soit proclamé au monde entier. « Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi » Psaume 119, 126 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada